... Le jour n'est pas encore levé et les personnels d'Aircours Siga s'activent déjà. Entre 6h et 7h30, pas moins de 4 avions sont au départ d'Ajaccio. Chaque matin, personnel navigant et équipes techniques se relaient. C'est le même rituel, tous les matins, en fait. On arrive à l'avion une heure avant pour tout contrôler et vérifier que tout le matériel soit fonctionnel. Il y a beaucoup de monde qui travaille autour de l'avion. Il y a pas mal d'intervenants, sol, mécanos. Aujourd'hui, la compagnie compte 700 salariés. Laurent Guérini est pilote et chef du personnel navigant. Il a connu les débuts et il a évolué en même temps que la compagnie. Ça a bien changé, oui. J'ai connu le tout début du Aircours. CCM, c'était pas encore un corps, en tout cas. Mes CCM qui étaient avec un avion. J'étais rentré comme steward avant de faire mes études de pilote. Donc j'ai vraiment connu le tout début, début, début. Et effectivement, maintenant, on est une vraie compagnie aérienne. On y était déjà, mais on a toute la dimension d'une compagnie européenne avec 12 avions, enfin maintenant 13. On vole dans toute Europe, c'est vraiment fabuleux. En 30 ans, le chiffre d'affaires est passé de 10 à 200 millions d'euros. Ce succès repose principalement sur la mission de service public de la compagnie qui représente 90% des 2 millions de passagers qu'elle transporte. Aircoursiga est l'opérateur exclusif sur les lignes de bord à bord entre la Corse, Marseille et Nice et partage avec Air France à Dessert de Paris. Pour repérer sur ces lignes tout au long de l'année, Aircoursiga reçoit une compensation d'environ 80 millions d'euros par an de l'enveloppe de continuité territoriale. Une aide indispensable pour compenser les coûts de fonctionnement malgré un taux de remplissage important. Il y a des remplissages qui sont importants, mais si vous produisez à 100 et que votre recette est à 80, plus vous remplissez, plus vous perdez de l'argent. Donc d'une certaine façon, plus vous produisez, plus ça va être déficitaire. Donc il faut avoir une compensation pour ça. Le remplissage est une chose, le chiffre d'affaires est déterminant. Et le montant de la compensation est rediscuté dans le cadre des nouvelles obligations de service public, définies par l'Assemblée de Corse, qui prévoit en 2020 une baisse du tarif résident. De 145 à 189 euros sur Paris, 140 à 99 euros sur le bord à bord. La majorité territoriale actuelle a décidé de la baisse des tarifs des transports. Je crois que ça aussi, c'était une évolution nécessaire, une obligation. Donc si la délégation nous est attribuée, nous ferons ce qu'il faut et nous nous sommes préparés de toute façon à air court, s'il y a aux enjeux. Bâti pour le service public, la compagnie entend aller au-delà en multipliant les offres sur des lignes nationales et même internationales. Une décision motivée par l'arrivée d'une concurrence low cost dans les aéroports de Corse. Mais de là à parler d'effets leviers. La concurrence attire toujours un peu les choses vers l'eau parce qu'elle oblige à se remettre un petit peu en cause, à casser des habitudes, à sortir des statu quo et on va dire un petit peu des choses acquises. D'un autre côté, une des crânes de l'époque et qui continue à exister, c'est que nous ne nous battons pas à armes égales. Nous avons des coûts français et d'autres ont des coûts, je dirais, européens optimisés qui sont, je dirais, très appréciables quand vous faites de la concurrence. Donc il y a un petit peu de concurrence délégale pour ne pas le dire des fois beaucoup. Ces dernières années, l'entreprise affiche des résultats financiers positifs. Une réussite qui demeure fragile car son modèle social est celui d'une compagnie publique. Aircours reste totalement indépendant de son actionnaire majoritaire à la collectivité de Corse et des subventions de la continuité territoriale.